Bonjour Rony, ça répète un peu toutes les scènes, on attend un réveil de l'ESTAG, j'imagine que c'est aussi ton cas, le cas de l'équipe ? Pardon ? Un réveil, en tout cas dans les résultats, je crois qu'on attend un réveil de l'équipe ? C'est vrai, en plus c'est un bon match pour faire ça, c'est un bon match pour changer les choses. On prépare bien ce match, on sait qu'on passe dans un moment difficile, mais c'est à nous de changer cette situation. On a déjà un match contre Monaco, un match important, plusieurs matchs à domicile, il faut qu'on essaye de changer les choses. A quoi ça passe ? Il faut changer les choses ? Du travail, je pense que c'est beaucoup la mentalité, c'est du travail, parce que c'est vrai que mentalement, quand tu ne gagnes pas des matchs pendant beaucoup de temps, c'est difficile. Mais on travaille, on travaille pour s'améliorer, pour ne pas faire les erreurs qu'on a faites, on doit apprendre, et on doit être mieux dimanche. Et dans la méthode de travail, est-ce que vous avez changé des choses, par exemple cette semaine, par rapport aux semaines précédentes ? Vous essayez de provoquer quelque chose de différent ? Je préfère garder ça pour nous. Après, je pense que le plus gros travail, c'est la mentalité. C'est le plus important, parce que si les choses vont bien dans la tête, ça se passe bien sur le terrain. Qu'est-ce qui a été fait, justement, sur ce point-là, dans les mentalités ? Est-ce que le discours de l'entraîneur, du staff, des dirigeants a un peu changé, un peu plus musclé ? On a essayé de changer des choses, mais je pense que le plus important, c'est chaque joueur individuellement de réfléchir, parce qu'on a la qualité. Il faut juste voir chaque joueur individuellement, penser ce qu'on n'a pas bien fait sur les derniers matchs. Il faut corriger ça. Ça voudrait dire qu'il manque un petit peu de joueurs de caractère, peut-être, pour faire les différences ? Je ne sais pas. Je peux juste dire que c'est un moment compliqué. Peut-être pas tous les jours, on passe pour des moments comme ça. Bien sûr que c'est difficile, mais après, je pense qu'on doit apprendre avec ça. Personnellement, tu n'as jamais vécu ce genre de difficultés sportives ? Oui, j'ai vécu à Monaco. À Monaco, c'était un peu plus difficile, parce que Monaco, ce n'est pas une équipe qui est là dans cette situation normalement. Donc, je me rappelle qu'à cette époque-là, c'était compliqué, mais on a vécu. Comme j'avais dit, c'est la mentalité parce que la qualité, on a. Cette expérience-là, par exemple, de Monaco, justement, elle te sert aujourd'hui pour essayer de… Oui, elle me sert, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. C'était dur. C'était dur. En plus, on avait des joueurs de grosses qualités, du monde du foot, et c'était dur. Quand tu dis mentalité, en fait, on comprend là où tu veux venir, mais ça passe par quel travail ? Tu parles de travail individuel, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut activer pour changer un peu ce… Je pense que c'est des répétitions, c'est des entraînements, parce que si tu fais des choses plusieurs fois, beaucoup de fois, je pense que tu gagnes la confiance et je pense que c'est le chemin à suivre. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des psychologues qui sont revenus cette semaine ? Pour vous voir ? Peut-être qu'il y a. Ouais, c'est vrai. Apparemment, ouais. En quoi ça vous est utile ? Moi, franchement, je pense que ça, c'est utile. Après, ça cherche chaque joueur. Il y a des joueurs qui pensent qu'ils ont besoin de ça. Je pense que c'est un travail important. Donc, tout ce qui peut nous aider, je pense qu'il faut le faire. Toi-même, tu as eu recours à ce type de travail ? Oui, mais moi, ça fait quelques-uns déjà. Donc, j'ai bien préparé pour tous les moments. Et ça, ça t'est utile dans ton quotidien de footballeur, mais aussi d'homme, j'imagine, de pouvoir passer par ce type de travail ? Oui, bien sûr que c'est utile parce que tous les gens ont des moments plus difficiles dans la vie. Et c'était pas fort mentalement. Peut-être que c'est plus compliqué. Donc, avoir un professionnel qui peut t'aider dans des situations comme ça, je trouve que c'est important. Et je pense qu'il peut vraiment aider. On parle beaucoup du mental. Est-ce que le physique, c'est pareil, n'est pas peut-être entamé après des semaines où l'intensité est forte aux entraînements ? Comment tout le monde se sent physiquement ? Je pense que tout le monde se sent bien. Bien sûr qu'on fait des entraînements durs. Mais je pense que ça nous prépare pour le match parce que le match est 90 minutes ou plus. Et on doit être prêt. Donc, si on ne fait pas des séances d'entraînement intense, après, c'est plus difficile pour nous. Donc, bien sûr, j'ai parlé du mental, mais le physique, c'est très important aussi. Et les deux choses ensemble, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais je pense que physiquement, l'équipe est bien. Est-ce que l'entraînement ou après les matchs, le staff vous pousse encore plus ? Est-ce que dans le discours aussi, il y a cette urgence du résultat plus qu'il y a encore un mois ? Est-ce que tu sens ça dans les discours ? Oui, il y a des joueurs qui font du travail extra. C'est important. Après, nous-mêmes, entre nous, on essaie de se motiver. On sait qu'on a besoin de gagner au moins un match pour changer cette série. Donc, entre nous, on essaie de se motiver et d'aller vers l'avant. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'aller bousculer l'adversaire ? C'est difficile, mais on pensait que ce serait le cas. Est-ce que vous, dans votre tête, vous vous dites qu'on est capable de le faire, d'aller chercher et les bousculer ? Alors moi, franchement, je pense que si on ne pense pas qu'on est capable, c'est mieux de ne pas rentrer sur le terrain. À partir du moment où tu rentres sur le terrain, c'est qu'on pense qu'on est capable de le faire. Et on doit le faire. C'est vrai que ces derniers matchs, on a fait peut-être pendant 20-30 minutes et après, on a arrêté. Et c'est ça qu'on doit changer parce que même le match contre la réaction, on a contrôlé tout le match. Et après, en 10 minutes, on a perdu le match. Et c'est des choses comme ça qui ne peuvent pas arriver. Donc on sait qu'on est capable. Donc après, c'est faire bien les choses pendant plus de temps et pas que 20-30 minutes. L'absence de Mamabande, ton coéquipier d'attaque, ça change quoi ? Il a déjà été absent de quelques matchs en début de l'année. Ce n'est pas un même profil. Peu importe qu'il aura ça, ça sera forcément un profil très différent. Ça change quoi, selon toi, qui est à côté de lui normalement ? C'est vrai qu'à un moment, il y a un joueur important pour nous. Après, on sait aussi jouer sans lui. Il faut jouer sans lui. Après, c'est au coach de voir ce que va changer sa maman. Mais tous les joueurs et les joueurs qui vont le replacer, c'est sûr qu'il va être prêt. Et toi qui est censé être le dernier passeur, en tout cas dans la zone de vérité, forcément que ça soit un Lugbo, un Ripa, un peu importe qui. Ça change aussi ? Ce ne sont pas les mêmes appels ? Ce ne sont pas les mêmes repères ? Ça change. Je pense que ça change surtout la vitesse. On sait que maman, c'est un joueur poussant. C'est un joueur qui va vite. On n'a pas un autre joueur comme ça. Donc forcément, cet aspect-là, ça change. Mais il faut s'adapter. Il faut connaître les joueurs. Et après, on sait qu'on ne va pas avoir un joueur avec la même vitesse que maman. Est-ce que cette semaine d'entraînement a été spécifique un peu par rapport à ça pour toi aussi, pour la connexion avec celui qui jouera en pointe ? Est-ce qu'il y a eu ce travail-là spécifique cette semaine ? Oui, on essaie de se connecter. On se connaît déjà. Ça, c'est important. Mais après, c'est vrai que le joueur qui aura joué à la place de maman, c'est vrai que je ne joue pas beaucoup avec lui. Je ne sais pas qui, mais avec lui. Parce que normalement, c'est maman qui joue. Mais on se connaît déjà des entraînements. Donc moi-même, je sais comment chaque jour de mon équipe que joue à ce poste-là, je sais comment ils jouent. Est-ce que d'un point de vue personnel, il n'y a pas un peu de frustration chez toi ? Parce qu'on sent qu'individuellement, tu es plutôt bien. Tu es au niveau peut-être auquel je pense que tu espérais être. Et tu n'as pas le sentiment peut-être d'être un peu isolé dans cette équipe ? Oui, je suis frustré parce que j'ai vu gagner et ça fait longtemps qu'on ne gagne pas. Après, depuis que je suis arrivé ici, j'avais dit que je vais essayer d'apporter le maximum pour cette équipe. Et ça passe pour faire mon travail. Après, je sais que si je fais mon travail, je serai plus proche de l'équipe. Mais après, il y a des choses que moi-même, je ne peux pas contrôler. Mais moi, je suis avec l'équipe et je vais continuer à essayer d'aider le maximum possible. Vu qu'Aroni Lopez, à ton niveau, dans une équipe qui a plus de ballon, ça pourrait être très intéressant et pour toi notamment ? Oui, c'est vrai que ça change. Ça change quand tu joues dans une équipe qui a plus de ballon, qui a plus d'occasion de but. C'est vrai que ça change. Mais c'est le moment-là, je suis ici, je dois m'adapter et je dois être encore plus fort. Parfois, on peut avoir des doutes sur l'investissement d'un joueur prêté. Ce n'est pas ton cas. On sent que tu aies investi à 200%. C'est dans ton tempérament, ça ? Moi, j'aime bien ça. Oui. Franchement, je suis comme ça. Peu importe, je suis en prêt ou si je suis ici pour quelques-uns. Je suis là pour faire mon maximum. Chaque club que je vis, c'est pour faire le maximum. Après, dans le foot, il y a des choses qui passent, mais je suis content d'être là en ce moment, d'être bien physiquement et de me sentir bien sur le terrain. Je pense que c'est ça le plus important pour moi. Est-ce que tu seras le tireur de pénalty si jamais il y en a ? Est-ce que tu seras le tireur de pénalty si jamais il y en a ? Oui, normalement, oui. Normalement, c'est moi. Il n'y a pas un moment. Et le fait d'affronter Monaco, pour toi, c'est un moment particulier ? Il y a quoi ? Il y a de la nostalgie ? Il y a un surplus de motivation ? Oui, c'est un match spécial. Après, la chose, c'est que ça a beaucoup changé, Monaco, depuis que je suis parti. Peut-être qu'il n'y a que deux ou trois joueurs qui étaient là quand moi j'étais là. Donc, ça a changé beaucoup. Mais Monaco, c'est un club spécial pour moi et ça va être, bien sûr, un match spécial. Bonjour. On va venir vous parler de mentalité tout à l'heure. Est-ce que c'est sur cet aspect aussi ? Parce que tu as beaucoup travaillé et beaucoup appuyé cette semaine. On va venir vous parler de mentalité ? Oui. Est-ce que vous travaillez beaucoup cette semaine ? Oui, c'est un aspect sur lequel j'ai travaillé, notamment depuis mon arrivée. Chaque jour, il y a des améliorations. Petit à petit, la mentalité est meilleure. Mais je pense qu'il y a encore du travail à réaliser sur cet aspect. Pourquoi ça passe ce travail ? Est-ce que c'est un discours un peu plus musclé ? Est-ce que c'est s'entretenir avec les joueurs en plus ? Par quoi ça passe ce travail ? Quelques méthodes ? Oui, les méthodes vous utilisez pour ... Improve mentalité ? Oui. Oui. Je pense que nous devons comprendre que la mentalité ne peut être pas appuyé. It can be shown So we do a lot of video A lot of 1v1 work Just to show them And show players Where they use a good mentality Where mentality is different And to make them aware that They can do it But it has to be more consistent And to develop this mentality It takes time But it's something that I've always been Very demanding of And it's something maybe They're getting used to me In demanding to always have A good mentality every day To train harder, to compete To get better Bien sûr On a different ways To be able to translate Cela peut être lors d'entretiens 1-1-1 Ou bien lors de séances vidéo On peut montrer à certains joueurs Des séances de vidéo Et leur faire comprendre Qu'ils peuvent aussi faire évoluer leur mentalité Qu'ils en sont capables de le faire Ce que je demande aussi C'est plus de régularité Dans cet aspect-là C'est quelque chose Qui prend pas mal de temps Mais auquel j'accorde Beaucoup d'importance Et beaucoup d'énergie Depuis que je suis arrivé ici C'est la mentalité C'est quelque chose Qu'on peut apprendre Qu'on peut montrer Notamment à travers Ces vidéos Et cette semaine Dans les séances d'entretiennement Est-ce que vous allez essayer De changer quelque chose Dans le contenu De ces séances Pour qu'il se passe Quelque chose de différent Sur le terrain dimanche During the training sessions This week Have you tried to change To make chances For the weekend Or have you tried To change methods Of work No We follow A tactical Periodisation But Every session I demand 100% I demand intensity Every session Is with intensity And challenging The players It's been like that Whether we win We draw Or we lose I don't change I demand Certain behaviours I demand intensity I demand mentality I demand The players To be always At 100% And if they can't do it The next day We show In the video We need more of this Because We need to do more of this So they're aware Every day That The demands Of what I want At the club From now Going forward And I show them In the video The next day This is what Good looks like This is what Needs to be better On is a program Tactics Bien précis Depuis Depuis The beginning Of the season What I demand Is a lot of intensity A lot of effort I want to be at 100% During each session Of the training And whether it be a result Of the weekend A victory A null Or a defeat The discourse Ne change There will not change There will also Des demands For progress And to go forward What I do Is to also Echanger With the players During the sessions And dès le lendemain Or just after A session Je leur montre En image Ce qui a été fait Et ce que j'avais Notamment demandé Donc il y a Beaucoup de travail Vidéo aussi Si je me réfère A la séance De mercredi Qui était ouverte Et que j'ai pu voir Et qu'il y a Effectivement Cette intensité Qui est là On la retrouve En revanche Il y a beaucoup Parfois De la justesse technique Qui n'est pas forcément Au rendez-vous Est-ce que pour lui Il ne parle pas De cette justesse technique Et on n'a pas Forcément Le sentiment Qu'elle prime Et pourtant C'est peut-être là Que vient le problème Et pourtant C'est peut-être là Que vient le problème Et il s'avère Il s'avère Qu'il y a Un peu d'intensité Mais peut-être Lack de progression In technical aspect From what he saw On pitch Is it A kind of problem No The technical Is the play's ability It's not the training That's the difference The technical bit Is the play's ability So You have to help both That's You practice on technique You said by technique Yes But when you train You cannot just work One thing You have to work all So If For example A player has a bad touch It's not because It's intensity Because in a game It's going to be intense It's being able to cope Under that Intensity In real life That's the difference The technique Isn't the training It's the individual And we We do A lot of individual work To help the players Improve this The technique L'aspect technique C'est aussi Ce que les joueurs Sont capables De réaliser Tout simplement Avec leur niveau Leur aspect technique Personnel On doit aussi Travailler ces phases Là Et être capable Par exemple De combiner L'intensité L'aspect technique Et combiner Tous ces aspects En même temps On ne travaille pas Just sur un élément À l'entraînement Mais on prend le tout Et on travaille dessus Et parfois On va se retrouver Dans des situations Où il faut allier Ces éléments Par exemple L'intensité Et la technique Donc faire une passe Sous pression Sous intensité Voilà ce genre d'exemple Qui se reproduit Le week-end Parce que l'intensité Peut intérer De la lucidité Sans parler forcément De technique Mais être trop Dans l'intensité On peut perdre Dans l'ucidité Quoi C'est pas Beant Too much On l'intensité L'aspect C'est pas On l'avis Like On Lucidité Ah bah quoi Lucidité Lucidité Like If you're Putting too much Work On l'intensité Maybe A little bit Less Technical Just Enough Deliver The ball Different If you're Too much On l'intensité Sometimes You are able To do something But if So you say You're tired Mmhmm Kind of If you're Too much Intensité Perhaps Oh Okay A game A game is for 90 minutes Yes A match A match is for 90 minutes N'est-ce pas Okay You're gonna get tired Yes This is the football This is football You need to What you need to do Is be able to How can I say it You must be able You say bad technique If you want just technique We can get the players To walk And we can do technique But it's not reality Reality is You compete against Another team You have to work Against another team This is reality This is why we work For realism I don't work Just to improve Someone's technique Because in a game You have to compete Under pressure Un match Dure 90 minutes And forcément Au bout de celui-ci Les joueurs Peuvent être fatigués Ou non Mais ce qu'ils doivent Être capables de faire C'est de réaliser Ces choses-là Peu importe Leur état de forme Même s'ils sont fatigués Ils doivent être capables De se confronter À la réalité du terrain Donc de savoir jouer Sous pression Avec beaucoup d'intensité Et d'être juste Aussi techniquement Mais si on prend Uniquement cet aspect technique Ce n'est pas valable Car la réalité des choses Nous confronte À lier justement Tous ces éléments Pour jouer les week-ends Sans parler Du contenu Des séances Est-ce que son discours Le ton Plutôt De son discours A l'évoluée Est un petit peu plus Musclé Vous parlez de la séance De la séance De votre façon De la séance Est-ce que c'est Un peu plus Rude Plus Pour un foule Ou Direct Est-ce que c'est direct Ah moi c'est direct On the pitch On the pitch I'm always Direct But off the pitch It's One on one You know I think Every play Is different So Being on the pitch Is different To being off the pitch So I understand this And this is what I do But I spend a lot of time With the players One v one To know the personalities But on the pitch Is Everyone is the same After pitch We are We are different And We can have more Of a Friendly talk You know Over lunch Or over coffee But on the pitch It's on the pitch This is business It's work Sur le terrain Je dis toujours Les choses De manière Très direct Pour moi Ma façon De m'adresser Aux garçons Sur le terrain Est toujours La même Donc très direct Mais quand on sort Des séances d'entraînement Je passe beaucoup De temps Avec un joueur On fait des entretiens Souvent On peut boire un café Avoir une conversation Différente Et cela me permet De mieux appréhender Les personnalités Notamment d'adapter Mon discours Par rapport à chacun Lorsque je ne suis pas Sur le terrain Bien sûr Il a eu un travail De psychologie J'aime te renforcer Cette semaine Est-ce qu'il peut En parler Et dire à quel point C'est utile Est-ce qu'il a dit 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 Trois à quelque chose Ré Jesus Est-ce qu'il a dit Err Ceux pour L'et needing Tens-ce qu'il est Et qui Est-ce qu'il a dit C'est-ce qu'il a dit Ou l'ición En grande Est-ce qu'il a dit des gens comme ça au club pour aider les joueurs. Bien sûr, c'est quelque chose que l'on a mis en place pour aider les joueurs, pour améliorer l'environnement et le cadre de travail notamment. Certains vont pouvoir se confier, d'autres vont pouvoir juste échanger quelques mots mais c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place auparavant à Melbourne et c'est une opportunité de soutenir les joueurs et de les aider dans leur quotidien. Est-ce que quand il était joueur, il avait recours à ce type d'aide et est-ce que ça permet notamment de gagner en confiance qui est aujourd'hui l'unique ours? As a player, did you have the opportunity to have this type of problem? As a player? As a player? Of course, the first thing you spoke to me was about what? The first question he asked me was about what? About psychology? About mental. Yeah, mental. So, yes, I think mental is a big thing in modern day football. I had this as a player about a long time ago. So, as you know, football progresses. So, I think this is an area that I think everyone can benefit and if it helps, it helps. But I want to provide this in this new environment to help everybody. and it might be for players, it might be for staff, because we know now the game, it's more demanding, it's harder. So, if we can help in every way, I want to help the club and the players as much as I can. The second question was, did it help you to get more confidence as a player? My mind wasn't about that, my mind was about anger. If you understand. But it was rather anger and anger. Okay. Sorry. You know. You don't know. Well what about you? Well what about you? Well, maybe. We will be at the team this weekend. Does this change the team's face for this weekend? Cela me donnera l'opportunité de mettre un autre genre à la place de Mama ce week-end. Je n'ai pas encore pris la décision, mais ce sera une opportunité pour un autre de pouvoir jouer. Ma question est-ce que ça change vraiment la fin de l'équipe ou ça change en rien ses choix ? Je suis sûr que ceux qui viennent, vont faire un bon travail. On l'a déjà fait face à Nantes et Strasbourg notamment. J'ai confiance en la personne, au joueur qui va remplacer Mama Baldé. Nous sommes vraiment capables de jouer sans lui à la pointe de l'attaque. Il y a des retours, des joueurs qui étaient absents de votre Ajaccio ? Il y a des bails. Jeff et gentlemen, est-ce qu'ils vont faire ce week-end ? Ils sont disponibles. La semaine dernière, ils n'ont pas passé le test de fitness. Mais cette semaine, ils ont trainé. Ils sont disponibles pour la sélection. Ils se sont entraînés normalement cette semaine. Donc ils seront à ma disposition pour le groupe de ce week-end. Et comme je l'avais expliqué, il y avait des tests réalisés avant le match face à Ajaccio. Et ils n'étaient pas éligibles pour figurer dans le groupe tout simplement. C'est la première fois de sa carrière où ils se retrouvent en situation d'échec. Je voulais savoir comment vous vivez ça, cette situation actuelle, vous personnellement. As a personal, is it kind of first time in your coach coming up that you have to face, defeat, loses ? Yes, yeah, yeah. What do you feel compared to this? Yes, it is my first time, yes. My childhood has always been tough. So we fight to the end. That is very simple. I don't give up on anything. I will fight for the team, fight for the club. And I've always done that. And I will never change this. So, yeah, it's something new in my career. But I won't stop what I want to do. I won't stop fighting. I won't stop believing. I won't stop pushing the players, raising demands in the club, trying to get this club as best as I can over a process. So I won't stop. Yes, it's true that it's the first time. So it's new for me. What I can tell you is that I want to fight and we will fight until the end. I will never change my way of being. I won't stop encouraging the players. I won't stop believing what we are capable of doing. And I won't stop pushing them daily and every day to training. So it's new for me. But we're going to fight. And is that the presence of Derek Monberth at his side is important at this moment of his career? Is that something comfortable? And what is the influence of Derek Monberth on the content of his sessions and his choices the weekend? Eric works by your side every day, Eric Monberth. How important is his presence for you and how do you work with him during the week? Yeah, we work together a lot. Maybe it's more on experience. Eric has a lot of experience in France and Ligue 1. So it's more about that. But we work on a lot of things to improve as personal coaches, maybe the team. But we always are working to be better. So we're very lucky to have, we are very lucky. This club is very lucky to have someone like in this group because he's such an intelligent person and it's always good to learn. And I said, you know, you make mistakes, but you make mistakes and then you learn. So that's me. Yeah. I'm very grateful that I have Eric here. Not just as his experience and help, but as a friend. He's one of my best friends and he's a great person to be around. We work a lot together with Eric. He has a very great experience. So we work together with the common desire to progress, to make the club progress. We are lucky to have it every day because it's a person who is very intelligent, who has a great experience. And despite the fact that we can make mistakes, it can happen. We learn from these mistakes. But it's also a very good friend, a person with whom I share very good moments. Hello new… My ENVAD. Awesome. If you are here today. I hope you're just true.